allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 87 de pillars of eternity alors il s'est passé pas mal de choses entre les deux épisodes j'ai changé énormément d'équipement j'ai fait les montées de niveau donc dans l'équipement lui a perdu sa cape pour gagner une amulette qui lui donne un bonus de défense contre les sorts son fléau a changé je lui ai donné impardonnable qui est un fléau plus puissant que ce qu'il avait et son arme à distance a changé il a gagné la marque de kurok qui lui permet et bien de lancer déjà boule de feu et en plus d'avoir 10% de chance de jeter blessures inflammables en cas d'impact ou de critique et d'air il a gagné pareil il a perdu sa cape pour gagner une amulette anti sort qui lui donne un bonus de défense contre les sorts et il a gagné la ceinture en peau de troll qui lui donne une régénération paigina elle a aussi eu quelques changements sûrement celle qui en a eu quasiment le plus elle a gagné un manteau de protection histoire de pouvoir et bien prendre un peu plus de dégâts elle a changé une de ses deux épées parce que ça faisait un peu doublon par la rose de salt hollow qui est une masse donc déjà ça lui donne des dégâts contendant une masse assez sympathique à côté de ça ces anneaux donc déviation et anneaux de ronces de wedika qui lui donne bien plus 25 de défense contre entrave immobilisation et paralysie avec une réduction des dégâts perforant subis et elle a changé d'armure elle a pris l'armure de la crête blanche que l'on a trouvé il n'y a pas si longtemps il me semble qui lui donne une rd de 16 ce qui est déjà énorme une réduction de dégâts de plus 4 et qui lui permet de lancer vagues écrasantes et éclairs danse contre elle se déplace un petit peu moins vite zawa alors lui aussi il a gagné énormément d'équipement il a gagné un casque très moche mais qui lui donne dextérité plus 1 athlétisme plus 2 et immunité contre l'immobilisation il a gagné une cape qui lui donne plus de déviation il a gagné des gants les doigts d'araignée qui lui permettent de lancer restauration endurance et qui gagne plus 1 de perception il a gagné une ceinture alors pour les pièges ça ce n'est pas intéressant mais surtout plus 1 de dextérité du coup ça fait doublon ça je ne l'avais pas vu je changerai donc hop il va l'enlever il a gagné des bottes de vitesse pour gagner plus 3 de vitesse de déplacement il a gagné un anneau qui lui permet de lancer suppression des afflictions et il a gagné une très bonne armure avec une rd de 11 une réduction de dégâts supplémentaires de plus 6 dû au fait qu'elle est superbe donc ce qui en fait une très belle armure et là il a des statistiques normalement qui vont lui permettre de survivre bien mieux la mère en deuil elle a changé sa robe pour prendre les atours des yeux de Wael qui lui permet de résister plus facilement au charme et à la confusion et au niveau de ses anneaux elle a l'anneau du coeur changeant qui lui permet de lancer domination et qui lui donne plus de détermination et pareil elle a un anneau de libération pour supprimer les afflictions et enfin iravias a aussi gagné un casque très moche il a pris le manteau de chasse donc que l'on a gagné dans la quête d'avant qui augmente ses dégâts à distance et la précision contre les créatures ainsi qu'une réduction de dégâts givrants l'armure elle n'a pas changé et les anneaux n'ont pas changé du coup qui sait qui peut gagner plus 1 de dextérité et qui en aurait besoin surtout pour l'instant ça va être toi je passe tu en aura bien besoin ça augmente un petit peu tes défenses et autres petites choses alors votre petite chose sur lui j'ai pris un sort bonus de niveau 4 ce qui est quand même assez intéressant sur lui j'ai pris plus de défenses toujours sur elle j'ai pris une amélioration de l'imposition des mains qui sera plus puissante sur lui j'ai pris le talent qui fait que ses coups ont plus de chances d'interrompre donc c'est vraiment un anti-mage très intéressant sur elle j'ai un nouveau sort c'est lequel c'est ça instinct d'emprunt qui permet de baisser l'intelligence de la cible pour gagner des statistiques et sur lui j'ai pris un sort bonus il me semble et encore une dernière chose oui ça fait beaucoup de choses là j'ai gagné une des nouvelles armes de l'extension alors elle est où elle est ici le bâton de pierre verte qui est tout simplement une arme liée à l'âme alors de ce que j'ai compris j'ai regardé un petit peu sur le net c'est une arme qui va falloir lier à un personnage et qui va gagner des niveaux enfin qui va gagner des niveaux en fonction de certaines actions et donner des nouveaux pouvoirs donc pour l'instant on en a une c'est un bâton alors ça m'embête un peu parce que le bâton ça veut dire arme de corps à corps et je peux l'allié magicien druide moine le moine j'ai regardé il a des bonus pour se battre vraiment sans arme même pas avec les bâtons donc c'est exclu le magicien pour l'instant j'en ai pas je me vois pas l'envoyer au corps à corps du coup il resterait que le druide mais pareil le druide j'ai pas tellement envie de l'envoyer au corps à corps donc je ne l'ai lié à personne ce qui est dommage parce que c'est une arme qui va monter de niveau pour l'instant elle est là on verra bien ce que l'on en fait voilà pour le petit tour d'horizon on va aller voir cette âme quelques affaires sont éparpillées par terre de toute évidence ces lieux ont été le théâtre d'un combat mais les preuves sont partiellement recouvertes d'une fine pellicule de neige des filets d'essence flotte dans l'air frais examiner la zone vous remarquez un sac vide dans la neige il est presque déchiré en deux il y a aussi des empreintes difficile de distinguer clairement leur forme ou leur nombre mais elles semblent toutes orientées vers le nord approche de l'essence le fragment d'âme vous plonge dans un souvenir vous vous appelez ygadre vous ne vous êtes jamais aventuré à plus d'une trentaine de kilomètres de chez vous et encore moins à la marche blanche mais depuis une semaine maintenant vous grimpez à un rythme régulier l'air est trop raréfié vos vêtements trop léger et vous avez des provisions pour trois jours seulement mais vous n'avez jamais éprouvé une telle sensation de bien-être depuis le début de votre voyage vous n'avez connu que quelques syncopes alors que vous en aviez plusieurs par jour auparavant mais vos rêves sont extraordinaires malgré le froid glacial le sol rocailleux et le vent hurlant vos nuits sont douces et ponctuées de visions de majestueux sommets enneigés le froid endolori légèrement vos articulations au fil de votre progression vous sentez la douleur se répandre avec la certitude que vous vous approchez de lui ou d'elle votre jumeau d'âme cet être étranger dont l'âme le reflet de la vôtre la seule personne déhora capable de comprendre le tourment constant auquel est confronté une âme divisée la seule capable de vous soulager quelque chose avance dans le linceul de neige vous sentez une présence palpitante tel un battement de coeur et vous savez la vision s'interrompt brutalement vous vous retrouvez en train d'observer les effets éparpillés d'Higadra en proie à son exaltation alors que son essence s'éloigne de vous vous sentez son impatience se transformer en déception jusqu'à ce que tout se réduit au vide d'une mort dénuée de sens ok donc toi t'es mon rue et on sait pas comment alors on va y aller mollo il faudrait que je pense à faire un petit repos c'est ça que j'appelle y aller mollo il se fait encore massacrer toi tout de suite tu me lances à toi toi tout de suite tu me lances ça au corps à corps toi tu enchaînes tu enchaînes avec un gros sort de foudre tu vas me lancer un sort de boule de feu rebondissante voilà toi tout de suite tu vas aller ici ah bah oui forcément t'es paralysé donc tu risques pas de faire grand chose eh ben toi tu peux pas te soigner non utilise plutôt ça eh ben non t'as pas eu le temps c'est dommage alors toi tu as des côtes meurtries tu une entorse à la cheville toi aussi tu as des côtes meurtries il va falloir qu'on se fasse un repos et ça devient urgent allez tout le monde se met là et on va dormir alors j'ai aussi augmenté la survie de quelques personnages voilà pour qu'ils puissent commencer à avoir des bonus un petit peu plus intéressant donc dans l'idée j'aimerais bien avoir une réduction de dégâts augmenté sur Eder toi bonus de précision ça pourrait être pas mal alors là on combat quoi c'est des bêtes ou des vaisseaux ou des sauvages je ne sais pas on peut vérifier on a bien un journal journal encyclopédie bestiaire alors c'est dès là la guffa truc c'est un sauvage ce ne sont que des sauvages toi bonus contre les sauvages toi bonus contre les sauvages vous des réductions de dégâts et toi je t'ai pas mis de survie parfait une petite sauvegarde on se camoufle on se camoufle tous toi tu vas peut-être reprendre plutôt ton épée voilà allez c'est reparti alors là ça va encore tourner au massacre donc tout de suite tu me lances tu me lances même ça immédiatement comme ça si jamais ils perdent de la vie au moins ils seront soignés toi tu vas aussi me lancer immédiatement ce sort là au corps d'accord allez 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 oh non mais là le moine il fait n'importe quoi toi tu te lances ça toi tu as lancé ton sort ok tu lances ça tout de suite tout de suite tout de suite oui là ça tourne vraiment au n'importe quoi toi tu te soignes toi tu te soignes toi tu vas me lancer ça ok tu vas me relancer un sur lui toi tu vas tout de suite me lancer un sort d'homme de protection ici je suis pas sûr que ça sert à grand chose toi tu t'es fait massacrer et c'est bien fait pour toi j'ai envie de dire tu l'avais cherché alors on va lancer un petit sort de foudre je pense hop toi tu vas tout de suite nous lancer un bon sort de soin ou un sort de réanimation allez ranime nous celle là toi tu peux attaquer elle toi tout de suite tu te lances ça toi tu me lances un super sort de soin ici toi tu me bouges pas trop voilà tu vas me lancer une résurrection sur ce coup de soin toi tout de suite parfait tu vas récupérer ta vigueur toi tu vas m'attaquer celui là toi tu vas me lancer un gros sort de soin sur tout le monde voilà et vous me finissez le dernier et le moine ça serait super si t'arrêtais de courir partout je vais peut-être changer ton IA vous dissipez la vapeur qui s'en échappe vous avez l'impression de voir mais non ce n'est qu'une bulle qui remonte des profondeurs ce bassin est vide ah il y a un livre par terre au fond du troisième bassin vous remarquez quelque chose de rond et d'irisé on le prend vous vous approchez votre chair pique sous l'effet de l'eau chaude et vous retirez la sphère elle est plus lourde qu'il n'y paraît et sa surface lisse et nacrée brille lorsque vous la retournez vous la mettez dans votre sac un livre journal d'higadre la plupart des pages restantes sont tachées debout mais vous pouvez en déchiffrer une vers la fin du journal folle d'higues je me suis je me suis réveillé ce matin et j'ai vu que mes orteils étaient devenus bleus j'ai utilisé le reste de mon fioul pour les réchauffer mais il ne m'a fallu qu'une heure pour lancer mais il ne m'a fallu qu'une heure pour lancer le feu de camp cette fois quel progrès j'ai dépassé un village hier et j'ai pensé à m'arrêter un lit douillet et un repas convenable auraient été du luxe après presque une semaine dans ces montagnes mais je ne veux pas perdre la trace de mon jumeau d'âme pas aussi proche du but j'ai rêvé de la cave derrière la cascade la nuit dernière je pense que c'est là où je retrouverai je ne sais pas ce que ça pourrait vouloir dire d'autre où je le retrouverai mais je ferai mieux de la page suivante est manquante et le reste est illisible une cascade quelque part pas là en tout cas bon on s'est bien fait massacrer allez on va descendre le druide ne court pas il marche vite c'est vrai qu'avec son bonus de vitesse il y a encore du monde là-haut moi j'y suis un peu allé comme une brute là toi tout de suite tu me lances ce sort là-bas toi hop tu enchaînes tu me lances un sort de protection au corps à corps hop 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 lance moi ce sort toi t'es par terre ce qui va pas m'aider à soigner tout le monde toi ouais et puis tout le monde est bien par terre là en plus aller soigne tout le monde voilà bien je pense que c'est une bonne chose que j'ai changé l'équipement entre les deux épisodes sinon je me serai un peu plus fait massacrer dans cette région vous avez l'impression que quelqu'un vous pousse le bas du dos vous retournez il n'y a personne mais vous ressentez à nouveau cette impression quelque chose bouge dans votre sac vous ouvrez votre sac et entendez un léger murmure alors que vous fouillez dans vos affaires quelque chose de lisse effleure votre main un bébé laguffé il vous regarde d'un air curieux toujours recouvert de quelques morceaux de coquilles vous êtes la première personne qui l'a vu il va vous prendre pour son père maintenant ce bébé poisson à quatre bras et votre fils et d'air souris je suis ravi pour vous ok c'était un oeuf donc ici c'est pour aller à la batterie ça me semblait logique pas bien le choix le seul chemin c'est ici et on l'a vu il y a du combat en route quoi vous avez déclenché le combat en route ? le monde de boulet on peut même pas vous demander de marcher tranquillement ils viennent ou ils viennent pas ? ils viennent alors toi tu profites que tout le monde soit regroupé pour lancer ça toi tu profites aussi que tout le monde soit regroupé pour lancer alors c'était un sort de niveau 4 voilà ah si on est préparé ça a l'air de marcher un peu mieux toi je t'arrête tout de suite tu ne pars pas allez tuer moi celui-là décidément le moine le moine faut que tu arrêtes tes bêtises il court plutôt vite le moine alors tout de suite toi tu me soigne lui toi tu lances ton sort de soin parfait toi et bien t'as de lancer tes sorts vas-y attaque les ceux à distance et toi tu peux pas te soigner ? allez utilise moi ça tout de suite voilà ce coup-ci le moine est vraiment kaput kaput ça va pas le faire si j'attaque ceux d'en bas en plus hop direct repos a priori ce sont des hum... non je vais garder sauvage voilà on va venir là tranquillement le brasier semble assez gros pour avoir abrité un feu autrefois qu'est-ce que c'est que ça ? roue hantée de durian d'accord donc y'a des gens en bas ah derrière la cascade peut-être cela la cascade de l'eau ruisselle le long des piliers scintillants et des pointes de glace quelques rochers se démarquent au milieu on va aller boire on va aller voir en bas ce qu'il y a c'est voilà pâlardin de la société étincelante prêtresse pour parler Bon, on va faire ça Toi, direct, t'attaques là-bas Toi, tu me lances Un gros dôme de protection Toi, tu me lances Un gros sort de protection Allez, go, 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 go Ok Changement Toi, tu atomises Tout ce qui traîne Voilà Toi, tu finis de me lancer Le sort, c'est lancé Tu me lances en plus Un petit sort de protection dans le tas Ok Tout de suite Tu enchaînes, sort de soin Toi, sort de foudre Tu enchaînes Sort de boule de feu Qui rebondit de partout Toi Restauration Qui c'est qui est blessé Aider Tu essayes de le caser ici Allez, go, 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 go Soigne-moi tout ça Tu soigne Ah, le prêtre, il est à terre Ici Non, il faut soigner ici Tu soigne plutôt ici Toi Hop Tu vas me tirer sur elle Toi, tu me lances ça là Toi, tu enchaînes Sort de soin Au corps à corps Allez, 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 allez Ok Là, c'est trop tard Toi Je suis en train de me faire massacrer là Je l'ai un peu mal géré ce combat Toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Là, tu n'as plus de sort Ça, c'est Ça fait peur Tu fais ça Et vite Voilà Je ne sais pas si ça a changé grand-chose Toi, tu protèges Aider Tout de suite Toi Tu vas nous relancer Un bon petit sort de foudre Allez, go, go, go Qu'est-ce que tu as comme autre sort ? Tu peux nous invoquer un fléau Ça pourrait être une bonne idée Hop Tu peux nous remettre Sous ce sort là Toi Tu peux Hop Soigner Tout ce qui se trouve Là Ça serait bien que les gens se concentrent un petit peu sur certains Iravias Tu es très mal en point Ok Tu es très très mal en point Tu avais un sort de régénération Tu avais un sort de régénération Tu vas le lancer tout de suite Toi aussi Tu es mal en point Tu vas te lancer un sort de soin Ici Tu vas relancer un sort de soin Ici Iravias Tu as lancé ton sort de régénération Tu as décidé de te métamorphoser Ce qui était une idée Ici La prêtresse va tomber Qu'est-ce que je vais faire ? Toi il te reste des sorts de soin Il faut soigner Aider Allez On resoigne Toi Si tu pouvais me tuer cette prêtresse Ils sont beaucoup trop soignés Aider est en train de se faire laminer Ils sont tous dessus Toi tu peux aller sur la prêtresse Elle se soigne beaucoup trop Je pense que le combat est plié là Bon c'est pas grave C'est la fin de l'épisode Pour une fois Vous aurez le droit à une fin sur un game over Ils m'ont bien massacré ce groupe Et bien c'est là dessus Que l'on va se laisser Et je vous dis à la prochaine Allez Salut à tous